Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire INQ pour l'année 2020. Aujourd'hui, on croit qu'on va terminer l'année sur une très bonne note avec notre invité Catherine Girard. Elle est professeure régulière de microbiologie au département des sciences fondamentales à l'UQAC et elle s'intéresse aux effets des micro-organismes sur la santé humaine et la santé écosystémique dans l'Arctique en changement. Elle nous propose aujourd'hui une conférence intitulée « Microbiomes relâchées par la cryosphère et connectivité dans un article en changement ». La présentation sera suivie d'une période de questions à laquelle on vous invite naturellement à participer. Pour ce faire, s'il vous plaît, utilisez la fonctionnalité questions-réponses ou Q&A de la plateforme Zoom. Voilà, toute l'équipe de l'INQ remercie Catherine d'avoir accepté son invitation et on vous souhaite à tous un excellent webinaire. Voilà, je vous cède la parole Catherine. Merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe de l'INQ de m'avoir invité pour cette présentation. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Donc, « This talk is going to be in French, but feel free to ask any questions in English at the end of the talk if you'd like. I'll be happy to take them as well ». Donc, comme on l'a dit en introduction, je suis nouvelle professeure à l'UQAC en microbiologie. Je travaille au département des sciences fondamentales et je m'intéresse aux micro-organismes de l'Arctique. Donc, je vous annoncerai rien de nouveau en vous disant que le Nord se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste du globe. Je ne vous surprendrai pas non plus en vous disant que l'une des conséquences les plus visibles et les mieux documentées de ce réchauffement, c'est la fonte accélérée de la glace. Donc, c'est un enjeu majeur et puis on en parle souvent dans le contexte de la diminution de l'étendue et de l'épaisseur de la glace multiannuelle à la surface de l'océan Arctique. Donc, c'est une des conséquences les plus probantes et les mieux documentées des changements dans le Nord. Toutefois, il faut savoir que la glace de la banquise n'est pas la seule à être affectée par ce réchauffement. On a évidemment les glaciers dont on mesure un retrait progressif annuel. Mais on a aussi d'autres habitats gelés qui vont être affectés par le réchauffement. Donc, on peut penser par exemple au pergé du sol, mais aussi à la glace à la surface des lacs ou bien à la neige saisonnière qui vont aussi diminuer en étendue et en épaisseur avec le réchauffement. Donc, tous ces habitats gelés-là, en fait, forment ce qu'on appelle la cryosphère. Et puis, la dégradation de cette cryosphère va bien sûr avoir des conséquences importantes à l'échelle globale. On peut penser par exemple à la rétroaction climatique ou aux contributions du pergélisol au cycle des GES. Et puis, ces conséquences à l'échelle planétaire ont évidemment des répercussions très graves qu'on se doit de connaître et de mieux étudier pour les comprendre. Mais on donne parfois moins d'attention aux conséquences plus localisées de la perte de la cryosphère qui sont pourtant très importantes pour la vie des gens, particulièrement dans le Nord. Donc, pardon. Donc, par rapport aux conséquences localisées de la perte de la cryosphère, l'autrice Inouk Shilawat-Cloutier l'a exprimé très bien dans ses mots. Donc, ils sont librement traduits d'un de ses textes. Mme Watt-Cloutier disait que la permanence de la glace fait partie du paysage des gens du Nord. Ils leur donnent leur identité, leurs autoroutes, leurs terrains d'entraînement, leurs forces vitales. Donc, il est vraiment critique de réfléchir aux conséquences localisées des changements climatiques, particulièrement dans le Nord, puis comment ça peut impacter les gens qui y vivent. Donc, parmi ces conséquences localisées, on peut penser par exemple aux changements dans l'accessibilité à la nourriture traditionnelle. Donc, en compromettant ces fameuses autoroutes que Watt-Cloutier citait. On peut aussi penser aux enjeux d'ingénierie majeurs qui vont être engendrés par l'instabilité du bergélisol dans les communautés nordiques. Donc, c'est des conséquences qui reçoivent de plus en plus d'attention maintenant qu'on réalise qu'une approche multi-échelle est vraiment nécessaire pour bien comprendre l'étendue des changements climatiques. Donc, mon groupe à l'UQAQ se penche sur une autre facette locale des changements climatiques, soit les transformations que la fonte de la cryosphère peut engendrer au niveau de l'écologie microbienne dans le Nord. Donc, on sait que les micro-organismes sont partout. C'est relativement intuitif lorsqu'on regarde ces morts de fonte de bergélisol qui sont au premier plan de cette image prise sur l'île Bilot. Donc, ces morts, on le voit, sont riches en nutriments, sont biologiquement actifs. Donc, c'est assez clair qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui s'y trouvent. C'est peut-être un petit peu moins intuitif si on regarde le glacier qui est au fond de la vallée, par contre. On peut se dire que cet immense bloc de glace est peut-être plus stérile, moins biologiquement actif. Par contre, c'est loin d'être le cas. Donc, la cryosphère regorge de microbes qui sont non seulement très actifs, mais qui affectent et transforment leur environnement. Donc, on le voit ici dans un schéma d'un glacier de Svalbard où les pigments des différents micro-organismes ont transformé la couleur de la neige et de la glace en surface. Ils vont participer activement au transport du carbone et des nutriments au sein du glacier. Donc, ces organismes sont vraiment capables de transformer leur habitat. Et puis, pour vivre dans ces conditions extrêmes de la cryosphère, les microbes des glaciers, du bergélisol ou des autres habitats gelés vont souvent être des psychrophiles, donc des extrémophiles, et vont avoir développé des fonctions adaptatives qui sont vraiment incroyables. Donc, on peut penser à des adaptations au froid ou aux conditions ioniques, à des mécanismes minuscités d'infection ou de résistance à l'infection virale, ou encore à des stratégies de reproduction qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc, ces organismes comportent des fonctions adaptatives qui leur permettent vraiment de proliférer dans ces environnements extrêmes. Ces organismes sont non seulement très adaptés, mais ils sont aussi très diversifiés. Donc, on retrouve des microbes de la cryosphère dans tout l'arbre de la vie. On va inclure des bactéries, des archées, des protises, des virus. Puis, il faut savoir que toute cette diversité de microbes de la cryosphère est aussi très, très abondante. Donc, ici, je vous présente un tableau qui estime le nombre de cellules approximatives dans la cryosphère à l'échelle du globe. Donc, on voit en rangé les différents compartiments de la cryosphère sur la planète. Donc, la neige, la glace de mer, les glaciers, le pergélisol. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les 33 millions de kilomètres cubes de cryosphère sur la planète abritent un nombre absolument astronomique de micro-organismes. Donc, ce avec quoi on se retrouve, c'est une quantité énorme de microbes qui vivent dans la glace, qui sont adaptés à leur environnement extrême, qui transforment activement leur habitat, mais qu'avec le réchauffement et la fonte, ces microbes sont maintenant à risque d'être libérés de la glace et de quitter leurs habitats de la cryosphère pour aller rejoindre la valle. Et puis, c'est super important de réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour ces habitats qui reçoivent les microbes de la cryosphère. Donc, d'abord, on sait que les micro-organismes sont importants pour plusieurs raisons dans l'environnement. D'abord, les microbes forment la base des réseaux trophiques et dominent vraiment les écosystèmes du Nord, particulièrement dans les milieux aquatiques. Donc, ces microbes qui arrivent de la cryosphère en fond pourraient perturber le fonctionnement des écosystèmes qui les reçoivent. Donc, ça pourrait aller jusqu'à affecter, par exemple, la qualité des ressources qui en sont tirées par les populations nordiques, qu'on pense à la qualité de l'eau ou à celle des ressources qui sont pêchées à partir de lacs. On sait aussi que les micro-organismes s'adaptent très rapidement aux changements dans leur environnement. Donc, sachant qu'ils pourraient être dispersés dans le paysage nordique par la dégradation et l'eau de fonte, on peut se poser la question à savoir, est-ce qu'on pourrait utiliser les micro-organismes qui viennent de la cryosphère comme un outil de suivi de la fonte dans les paysages arctiques? Donc, ces microbes pourraient potentiellement être très importants parce qu'ils pourraient servir de sentinelle de changements dans le Nord. Et puis enfin, il y a aussi une certaine urgence à agir pour mieux connaître ces organismes. Les microbes de la cryosphère forment une diversité taxonomique et fonctionnelle qui est quasi inconnue, qu'on a très peu décrite, et dont les fonctions peuvent être très importantes, en fait, évidemment, pour ces microbes, mais aussi pour nous. On parle de fonctions adaptatives, oui, mais il y a aussi d'autres gènes qui pourraient faire partie des génomes de ces micro-organismes qui pourraient être importants. Donc, on pourrait penser, par exemple, à des gènes de résistance qui pourraient avoir des applications thérapeutiques ou des gènes qui encodent des molécules qui pourraient être d'intérêt biotechnologique. Donc, ici, l'enjeu, c'est que ces microbes, à la diversité fonctionnelle et taxonomique unique, qui pourraient produire des molécules très importantes, vivent dans un habitat qui est menacé, qui est en voie de disparition. Puis, un exemple très probant de cette urgence, ça serait l'effondrement d'une partie de la plateforme de glace-mine que vous voyez ici à l'écran. Donc, la plateforme de glace-mine, en fait, qui est une des dernières grandes plateformes de glace de l'hémisphère nord, qui a perdu 43 % de sa surface cet été. On sait que cette plateforme abritait des formes de vie microbienne unique. Ça démontre bien la vulnérabilité de ces organismes qui vivent dans la glace face aux changements et au réchauffement. Et puis, c'est là-dessus que mon programme de recherche se concentre. Donc, je m'intéresse à ces microbes de la cryosphère, à mieux les comprendre, à étudier ensuite comment ils se dispersent par la fonte, puis enfin, à comment ils peuvent ultimement affecter les services écosystémiques qui sont rendus aux populations du nord. Donc, mon programme se fait donc de l'échelle de l'organisme jusqu'au paysage. Et puis, le projet que je vous présente aujourd'hui fait partie sincère dans ce programme-là, mais est aussi possible grâce à ma collaboration dans des grands projets qui portent sur la vie microbienne en Arctique, que je réalise avec notamment des collaborateurs de l'Université Laval, Alex Collier-Werk-Vincent, et avec la professeure Mila Rossio de l'UQAC. Donc, les données que je vous présente aujourd'hui nous viennent de deux sites qui sont dans le parc national de Kittinirpac, qui se trouve au nord de l'île de l'Esmer, où on a voulu enquêter sur cette libération des microbes de la cryosphère. Donc, le nord de l'Esmer, c'est une région où on documente de grands changements du haut réchauffement, comme l'effondrement de la plateforme Milne, qui se trouve à environ une centaine de kilomètres de nos sites. Donc, les deux endroits desquels je vais vous parler aujourd'hui sont deux lacs qui sont affectés par la cryosphère, soit le lac Wardunt qui se trouve sur l'île Wardunt et le lac Tours qui se trouve sur l'île de l'Esmer. Donc, ces deux lacs sont assez contrastés. On peut les distinguer d'abord par leur superficie. Donc, le lac Wardunt est plutôt petit avec une profondeur maximale d'environ une dizaine de mètres, tandis que le lac Tours, c'est un lac qui fait près d'un kilomètre en longueur et qui fait au moins 70 mètres de profondeur. Donc, on ne connaît toujours pas sa profondeur maximale. Les deux lacs se distinguent aussi par leurs apports et leurs liens avec le reste du territoire. Donc, le lac Wardunt reçoit des apports de la cryosphère de son bassin versant, principalement par la neige et l'écoulement sous la surface, puis va être connecté à l'océan par un exutoire qui fait environ un kilomètre. Le lac Tours, en revanche, ce très gros lac, est directement alimenté par un glacier qu'on voit au fond de l'écran, je vous le montre ici, avec la souris, en plus d'être alimenté par la neige sur son bassin versant qui est très escarpé. Puis, le lac Tours possède un exutoire d'environ 16 kilomètres qui le connecte ensuite à l'océan Arctique. Donc, à chacun de ces sites qu'on visite depuis plusieurs années, on a eu l'opportunité de récolter des échantillons à différents sites dans le paysage pour essayer d'avoir un portrait de ce qui se passe au niveau de la microbiologie de ces deux systèmes-là. Donc, on sait par des travaux de notre équipe, pilotés il y a quelques années par Jérôme Comte, maintenant à l'INRS, qu'à Ward Hunt, les communautés microbiennes du lac sont fortement influencées par les apports de la neige qui viennent du bassin versant. Donc, on a choisi de comparer ces apports de la cryosphère à Ward Hunt à ceux de Thors. Donc, notre idée était que le glacier Thors, en amont, pourrait lui aussi libérer des micro-organismes vers la valle qui pourraient transiter par le lac, par l'exutoire et ensuite, peut-être communiquer jusqu'à l'océan Arctique. Donc, pour répondre à cette question, on a passé deux étés à récolter des échantillons à chacun de ces deux sites-là. Nos échantillons se déclinaient en plusieurs types. Donc, on a réalisé du carottage pour de la glace sur le glacier de Thors, mais aussi sur la glace à la surface des lacs. On a aussi récolté de la neige, de l'eau dans le lac, dans les exutoires. On a même récolté des aérosols. Et puis, le but, c'était d'utiliser tous ces échantillons de nature différente qui venaient de partout dans les deux systèmes qu'on étudiait pour en extraire des micro-organismes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer de ces échantillons pour ensuite avoir une idée de quels microbes sont présents? Très rapidement, en fait, on commence par en faire une extraction du matériel génétique, donc de l'ADN, duquel nous, on a isolé un gène marqueur des bactéries qu'on a ensuite soumis à un séquençage. Donc, rapidement, ça nous donne une quantité très grande de séquences. Puis, à partir de ces séquences-là, en fait, on identifie ce qu'on appelle des variants de séquençage d'amplicons, des ASV. Les ASV, en fait, c'est un terme qui est un proxy pour espèces microbiennes. Donc, ce qu'on a obtenu dans nos échantillons, dans les deux sites, c'est un total de 7000 ASV, ou 7000 espèces microbiennes, à partir desquelles on a pu faire des analyses qui nous informent sur quels types de microbes sont présents, en quelle quantité, puis à quels habitats ils vont être associés. Donc, ce que ça nous donne, une fois qu'on a fait toutes ces analyses, c'est une idée de la composition taxonomique des microbes qui vivent dans chaque compartiment de nos sites. C'est ce que je vais vous présenter ici. Donc, dans l'axe des X, vous voyez ici nos différents échantillons. Donc, vous verrez, là, c'est écrit un peu petit, mais sachez qu'ils sont organisés, comme on le voit sur les flèches jaunes, dans le sens de l'écoulement des eaux. Donc, on parle vraiment, on parle du glacier ici, vers le lac Thors et vers son exutoire. Dans le cas du système de Warden, on parle du bassin versant terrestre, vers le lac, jusqu'à son exutoire. Donc, grosso modo, on suit l'écoulement des eaux. Et puis ici, les barres colorées au centre de la figure montrent l'abondance relative des différents phylats microbiens qu'on a identifiés. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est d'abord qu'on a des communautés très diversifiées, principalement dominées par des protéobactéries, mais aussi par des organismes photosynthétiques, donc des cyanos, des chlorophyxies. On constate que les échantillons qui sont d'origine aquatique ont leur propre lot de micro-organismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des échantillons glacés, on a retrouvé beaucoup de membres d'un phylum d'extrémophiles connu, donc du phylum thermique, mais on a aussi retrouvé beaucoup, beaucoup de cyanobactéries dans nos échantillons de glace. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est d'abord que la glace, c'est certainement pas un environnement stérile, même un gros glacier comme celui de Thors. On va y retrouver non seulement des psychrophiles et des extrémophiles, mais on va aussi y retrouver des organismes photosynthétiques comme on en retrouve dans tout le continuum de nos échantillons. Ensuite, on a fait une analyse qu'on dit multivariée où on représente chaque échantillon par un seul point. Donc ici, les échantillons de Thors sont les cercles, Thord-Wordon sont des triangles. Puis ici, on essaie vraiment de regarder les différences entre nos communautés, entre nos différents échantillons. Donc, en gros, plus deux points sont rapprochés sur cette figure, plus les communautés microbiennes vont être similaires. Puis d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas grand regroupement entre les échantillons des deux zones qu'on a étudiées. Donc, on voit les échantillons en triangle ne sont pas nécessairement ensemble. On a un peu de chevauchement entre nos deux groupes, idem pour les cercles qui nous viennent de Thors. Par contre, quand on ajoute de la couleur à cette image, puis on regarde les habitats desquels ces échantillons proviennent, là, on voit que les échantillons qui nous viennent de la cryosphère, donc des habitats gelés qui sont en bleu pâle sur l'image, eux, ils se regroupent, puis même s'ils viennent de régions géographiques qui sont distinctes. Puis quand on regarde les échantillons qui ne viennent pas de la cryosphère, bien là, on voit qu'il y a une structure géographique qui se forme. Nos échantillons de Thors se retrouvent ensemble, ceux de Wardunt vont se tenir ensemble. Donc, ça démontre l'importance des conditions environnementales extrêmes de la cryosphère dans la structure puis l'assemblage des communautés microbiennes qu'on va y retrouver. Donc, jusqu'à présent, je vous ai présenté des résultats sur les communautés de microbes à chaque site au niveau du philum, mais on a voulu aller un petit peu plus loin dans la taxonomie des organismes qu'on a trouvés. Donc, on a fait une analyse qu'on appelle de type core, de type central, si on veut, où on a essayé de voir quelles espèces microbiennes étaient les plus prévalentes à chacun de nos deux sites. Donc, on a identifié 116 espèces qui sont présentes dans la majorité de nos échantillons de Thors, donc qui caractérisent vraiment les échantillons de cette région-là. On a aussi identifié 21 espèces microbiennes ou ASV qui, elles, caractérisaient la région de Warden, donc qui étaient hautement prévalentes dans cette région. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande proportion de ces taxons-là, qui représentaient le core, si on veut, des communautés microbiennes des deux régions, appartenait toutes au même genre microbien, donc au genre polaromonas. Donc, les polaromonas appartiennent au philum des protéobactéries. C'est des petites grammes négatives qui sont encapsulées, qui contiennent beaucoup d'acides gras, donc qui sont super bien adaptées aux conditions extrêmes de la cryosphère. Puis, on les a d'ailleurs retrouvées dans des environnements cryosphériques partout dans le globe. On n'est pas les premiers à en trouver. On en a isolé en Antarctique, dans des glaciers alpins, que ce soit dans les Alpes, dans l'Himalaya, dans la neige. Donc, c'est un taxon qui est relativement bien connu pour les habitats jolis. Donc, nous, on a voulu regarder ces polaromonas un petit peu plus près vu qu'ils semblent être très prévalents dans nos deux sites. Puis ici, je vous représente nos mêmes échantillons, encore une fois, organisés dans l'ordre de l'écoulement des eaux. Cette fois-ci, j'ai rajouté les petites passées de couleurs qui représentent la nature de l'habitat pour chacun des échantillons. Ici, on voit l'abondance des polaromonas dans les bas-crises dans chaque échantillon. Donc, on voit d'abord qu'il y a des polaromonas dans la majorité de nos sites, ce qui tient la route avec nos analyses précédentes. C'est une espèce qui était hautement prévalente dans nos deux environnements. Mais ensuite, on confirme ce qu'on savait déjà sur les polaromonas. Donc, ce sont des psychrophiles. Puis, on voit qu'on les retrouve en plus grande abondance dans les habitats gelés. Donc, les habitats où on retrouve le petit carré bleu pâle. Donc, ça démontre bien que oui, les polaromonas sont associés à nos habitats cryosphériques. J'aimerais attirer votre attention particulièrement sur ces premières colonnes parce qu'on peut aussi réfléchir à comment on peut utiliser les polaromonas pour enquêter sur la connectivité entre les habitats cryosphériques, particulièrement dans le système de Thors. Donc, ici, j'attire spécifiquement votre attention sur ces colonnes où on va retrouver des échantillons qui nous viennent du glacier Thors et de son interface avec le lac. Donc, pour illustrer, ici, je dévore une vidéo, j'espère que ça fonctionne bien de votre côté, où on montre un flyby du glacier Thors. Donc, vous voyez ici à droite le glacier, à gauche le lac, puis vous voyez en fait que le glacier se jette directement dans le lac Thors puis qu'on a une espèce de zone d'interface qui se fait avec de la glace libre en surface. Donc, le glacier alimente le lac et le glacier change. Pendant nos étés d'échantillonnage, on a d'ailleurs pu témoigner de la transformation du glacier et comment la glace s'en détache, comment on a des points de rupture, les failles blanches que vous voyez qui se dessinent sur le glacier et puis que ces blocs se détachent pour aller rejoindre le lac. Donc, on a vraiment trois zones en fait à ce point d'échantillonnage-là. Donc, on a le glacier, on a cette zone d'interface où l'eau du lac est vraiment mélangée à la glace qui arrive et on a le reste du lac qui, je vous le rappelle, est très gros. Il fait près d'un kilomètre de long. Si je reviens au polaromanas, on s'est aperçu que le glacier Thors comportait son propre lot d'espèces de polaromanas uniques. Donc, 18 polaromanas qui lui étaient propres. Le lac, quant à lui, en contenait son propre lot qui était unique qu'on pense qu'il lui vienne de la glace qui est en surface du lac. On s'est aussi aperçu que le glacier et le lac partagent beaucoup de polaromanas en commun, mais que la zone d'interface en fait qui est dessinée sur le diagramme de veine en noir n'a aucun polaromanas qui lui est propre. Donc, il semblerait que l'interface soit vraiment une zone de transition entre les polaromanas du glacier et ceux qui sont dans le lac. Donc, une question, on vient tout juste de commencer ces analyses, une question à laquelle on espère pouvoir répondre éventuellement, c'est si ces polaromanas sortent du glacier et vont dans le lac en transitant par l'interface, est-ce qu'elles peuvent aller plus loin en aval? Donc, ici, je vous présente un autre vidéo. On voit juste dans le coin ici le glacier de Thors et le fameux lac. Puis, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que des glaciers et des lacs comme celui-ci ne sont pas isolés dans le territoire. Ils sont connectés au reste du paysage. Donc, ici, on suit en fait l'exutoire de 16 kilomètres du lac Thors vers l'océan Arctique. Donc, il faut comprendre que ces glaciers, même quand ils sont vraiment dans les terres, vont éventuellement rejoindre l'océan par des rivières comme celles que vous voyez en ce moment dans le vidéo. Donc, il est possible que la fonte de la cryosphère, même à l'intérieur des terres, ait des répercussions beaucoup plus loin dans le paysage, donc en transportant des microbes de la cryosphère vers l'aval. Donc, on réfléchit en ce moment à comment on pourrait utiliser des organismes comme Polaromonas comme un marqueur de la fonte, par exemple, comme une sentinelle du changement. Puis, on espère pouvoir mieux échantillonner le système à l'avenir le long de l'exutoire pour déterminer si on pourrait, par exemple, détecter un signal du glacier le long de l'exutoire du lac Thors. Puis, en terminant, je vais revenir à la distribution globale des Polaromonas. Je vous ai dit en les présentant que c'est des organismes qui ont été isolés partout sur le globe dans des environnements cryosphériques. Puis, en ce moment, on est en train de récolter des données qui nous viennent de d'autres équipes dans le monde qui ont isolé des Polaromonas partout sur le globe. Notre objectif, c'est de comparer les taxons que nous, on a trouvés au leur. Donc, ici, on voit à l'écran un arbre phylogénétique de ces organismes, de ceux qui viennent d'autres études et des nôtres, qui viennent de plein de continents différents, donc qui sont présentés avec les couleurs sur l'extérieur du cercle. La figure est évidemment immense, mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur ce sur quoi on travaille en ce moment. Donc, en ce moment, on est en train de comparer nos Polaromonas du nord de l'île de l'Esmer, donc de Thors et de Wardens, à ceux qui ont été isolés partout dans le monde. Donc, on a maintenant accès à une grande base de données sur des Polaromonas de plein d'environnements. On essaie de raffiner notre analyse pour déterminer si certaines souches de Polaromonas, par exemple, sont uniques à Thors ou uniques à Wardens. On essaie de déterminer s'il y a certains Polaromonas qui sont uniques au glacier qu'on retrouve dans aucun autre type d'habitat. Ça, ça pourrait nous renseigner sur la spéciation niche de cette espèce microbienne et nous aider à mieux comprendre aussi sa répartition globale. On sait que Polaromonas est un organisme qu'on retrouve beaucoup dans les environnements glacés. Donc, c'est une question qui est importante considérant la quantité de cryosphères qu'on trouve sur la planète. Donc, si vous voyez un extrait d'un vol au-dessus de l'île de l'Esmer, vous voyez qu'il y a une quantité de glace absolument incroyable. Cette glace, on le sait maintenant, contient beaucoup, beaucoup de microbes et avec la fonte, ces microbes pourraient être libérés vers le reste du paysage. Donc, c'est important de réfléchir à ces questions pour mieux comprendre les conséquences localisées du réchauffement dans le Nord. C'est aussi une question qui est très importante parce que ça va nous aider à mieux décrire cette portion de la biodiversité nordique qui est menacée. Donc, comme la faune et la flore, les microbes font partie de notre patrimoine, partie de la biodiversité. C'est vraiment critique de comprendre comment ils vont répondre aux grands changements dans le Nord. Donc, sur ce, j'aimerais remercier notre super équipe de terrain grâce à qui ce projet était possible. J'aimerais aussi remercier les manufacturiers du jeu de société que vous voyez ici, Hive, qui nous a vraiment gardés occupés pendant nos étés de terrain. Je remercie aussi les gens qui nous ont aidés aux analyses en laboratoire ou au niveau de la bioinformatique, nos grands organismes subventionnaires et nos partenaires dans le Nord. Et j'en profite aussi pour annoncer que je suis en recrutement d'étudiants. Donc, si vous cherchez un stage d'été ou un projet d'études gradués, puis que ce que j'ai présenté aujourd'hui vous parle, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et puis, sachant que les voyages dans le Nord en ce moment sont hautement limités avec la pandémie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, on se concentre sur l'écologie hivernale, par exemple. On a beaucoup, beaucoup de données bioinformatiques à traiter. Donc, il y a quand même possibilité de faire des projets très cools, même si on ne peut pas aller dans le Nord tout de suite. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous êtes intéressés. Et puis, sur ce, je vous remercie de votre attention. Ça va me faire plaisir de prendre des questions. Merci, Catherine. At the beginning of the talk, someone asked me whether you will be presenting this in English at a later date. I was wondering if you could, if you are doing anything at Arctic Change next week. So, these results are going to be part of a poster during the Arctic Change meeting, so it won't be an oral talk. But I think that there's a live period in the evening where we can take questions in English and present our posters. So, I certainly invite anyone who's keen to talk more about this in English to join us during the poster session at Arctic Change. Wonderful. We also have a question. Quelqu'un demande quel niveau de prévalence, donc threshold, était utilisé pour identifier le core? Donc, ici, le core était avec un niveau de prévalence de 85 %. Donc, c'est vraiment 85 % de nos échantillons pour un site donné qui comportait ces échantillons. Donc, évidemment, plus on augmente le seuil, bien, c'est normal. Ça va changer notre nombre d'échantillons core, mais nous, on est allé avec quelque chose qui était conservateur, mais dans le middle ground. Donc, un 85 % de nos échantillons qui formaient notre core prévalent. C'est super. Tu as parlé des résultats qui peuvent être comparés avec les autres équipes ailleurs. Ça semble équivalent ou il n'y a pas de gros discrepancy entre les études? Ce qui est intéressant avec toutes les études de biogéographie, avec polar amonance en particulier, c'est qu'on voit que c'est vraiment une espèce qui est distribuée à l'échelle globale de biogéographie très large. Nous, ce qu'on a vu en allant chercher des polar amonance qui avaient été isolés ailleurs dans le monde et en les comparant à ceux qu'on a identifiés à Ellesmere, c'est que dans cette méta-analyse qu'on a faite, les conditions environnementales semblaient plus importantes que la géographie pour structurer les liens entre les différents micro-organismes. donc ce qu'on cherche à comparer, dans le fond, c'est est-ce que nos polar amonances à Ellesmere sont différents de ceux dans l'Himalaya, par exemple, et en ce moment, de nos analyses préliminaires, il semble plus que c'est les conditions environnementales qui vont vraiment structurer les communautés, mais c'est des études qui sont ongoing, donc on est toujours en train d'aller chercher plus de polar amonances au fur et à mesure que les séquences sont publiées en ligne pour pouvoir les ajouter à cette méta-analyse philogénétique. Parfait. Puis Sébastien Bertrand demande, est-ce que le glacier près de l'interface avec le lac semble avoir une distribution uniforme des micro-organismes? C'est une question à laquelle j'aimerais beaucoup répondre. Malheureusement, notre temps sur le glacier est plutôt limité. Donc on n'a pas eu la chance de faire vraiment une analyse spatiale de la microbiologie du glacier. C'est ce qu'on espère pouvoir faire dans notre prochaine session de terrain dans le nord. Pour l'instant, des carottes qui viennent de points qui sont éloignées d'environ un kilomètre, c'est à peu près la même chose. Cela étant dit, vous avez peut-être vu dans la vidéo qu'il y a quand même de l'hétérogénéité spatiale au niveau du glacier. Vous le voyez ici à l'image, la zone terminale qui est en contact avec le lac est plutôt noircie, donc il y a beaucoup clairement de la déposition atmosphérique, puis ce n'est pas le cas quand on va en amont du glacier. Je ne peux pas donner la réponse avec mes propres données, mais je suis complètement d'accord qu'il y ait probablement beaucoup d'hétérogénéité dans les communautés microbiennes. Cela a une importance biologique parce que ce n'est pas toutes les portions du glacier qui fondent au même taux, qui fondent au même rythme. C'est une question importante qu'on espère pouvoir élucider à une date ultérieure quand on pourra retourner sur l'Est-mer. Si je peux me permettre aussi de parler un petit peu plus du glacier de Tours, c'est un glacier qui n'a pas vraiment été étudié avant que nous on débarque là en 2018 pour commencer notre projet. On a fait des analyses préliminaires avec Will Ketitsky, un étudiant de Luke Copeland à l'Université d'Ottawa qui a commencé à nous décrire c'est quoi ce glacier, comment il se compare aux autres de l'île de l'Est-mer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le glacier de Tours de 1 est relativement petit par rapport aux autres glaciers de la région et il ne change pas très rapidement comparé au reste des glaciers de la région. C'est aussi un point qui est intéressant pour nous, on l'avait choisi avant d'avoir cette information-là, mais pour nous, ça veut dire que ce glacier pourrait nous servir de baseline, qu'on est au début potentiellement de sa phase de changement. Il n'y a pas des taux de retrait très rapides, etc. Ça pourrait vraiment nous donner une idée de ce qui se passe au début avant qu'on atteigne un point de bascule où le glacier se met à changer très, très vite. Donc, on espère évidemment pouvoir comparer Tours à d'autres glaciers aussi. Donc, il y a certains autres sites sur l'île de l'Est-mer qui ont accroché notre oeil. Puis, on espère pouvoir comparer ce site à d'autres en 2021-2022, éventuellement. OK. Juan Carlos a une question. Do you want to open your mic, Juan Carlos, s'il vous plaît? Oui. Très bonne conférence, Catherine. Donc, j'ai une question. C'est une question. Est-ce que c'est possible de culturer ou cultiver, je ne sais pas comment on dit en français, polaromonas? Parce qu'il m'imagine que c'est intéressant d'avoir le génome complet. Et de plus, comment est-ce que se dispersent les genres? Parce que c'est partout dans le globe. Donc, c'est intéressant comment est-ce que vous pensez que se dispersent, que c'est la dispersion du yandre? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est très clair. Oui, absolument. Je peux peut-être commencer avec la dispersion. Ça, c'est une question intéressante. Il y a plein d'hypothèses qui pourraient expliquer la biodistribution de ces organismes. Bon, il y a la question que l'environnement, tout est partout que l'environnement sélectionne ensuite. Mais on sait, par exemple, avec des cyanobactéries, par exemple, qu'il y a beaucoup de similarités entre les populations de cyanobactéries et les cyanobactéries. Donc, ça suggère que les pressions environnementales sont très importantes dans la formation des communautés. Mais je vous ai parlé rapidement au niveau des méthodes qu'on avait aussi récoltées des aérosols. Donc, nous, c'est aussi une hypothèse qui va nous servir à explorer cette connectivité entre nos différents échantillons. Je n'ai malheureusement pas pu vous présenter l'échantillon de données des aérosols aujourd'hui. Mais on espère que ça, c'est peut-être un compartiment un peu oublié. On sait que l'aérosolisation à partir des surfaces en fonte est plus grande en ce moment dans le Nord. Donc, on se questionne à savoir, les eaux de fonte à la surface du glacier, par exemple, est-ce qu'elles pourraient contribuer des microbes vers l'air? Ça, ça représente un nouveau vecteur de dispersion pour les micro-organismes. Donc, c'est une question qu'on est en train d'étudier et qui nous intéresse beaucoup parce que certainement, il y a les eaux de fonte, mais il n'y a pas juste ça. Puis, pour revenir à la première question sur est-ce que c'est possible de mettre polaromonas en culture? Oui, c'est possible de mettre des extrémophiles en culture. Ce n'est pas nécessairement facile, mais ça, c'est vrai pour tout micro-organisme. À la place d'étudier un incubateur chaud, souvent, ça va être dans des incubateurs réfrigérés. Mais ça se fait. Puis, en fait, c'est un de mes objectifs à l'UQAC de mettre en place une biobanque non seulement de polaromonas, mais aussi d'autres taxons qui seraient importants dans la cryosphère du Nord. Comme on le dit, avoir les organismes en culture, ça nous ouvre la porte à beaucoup d'analyses, donc avoir les génomes complets, évidemment, mais aussi à étudier leur comportement, leur fonction. Je travaille aussi en collaboration à l'UQAC avec un professeur en chimie. On réfléchit à analyser les métabolites, par exemple, qui pourraient être produits par des organismes comme polaromonas. Pour faire ça, il faut évidemment pouvoir les mettre en culture. C'est un de nos objectifs à court terme de pouvoir établir une collection de ces micro-organismes. Merci, Oco. Merci. On a plusieurs questions ici. Jean-Henri, Trembley, est-ce que vous pouvez ouvrir ton micro? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Catherine, désolé, j'avais une réunion, je me suis joué en retard, donc je ne sais pas si ça a été abordé, mais est-ce que ça serait possible, par exemple, d'utiliser la diversité des polaromonas qui sont présentes dans l'eau de mer à un site donné pour essayer d'identifier la provenance de l'eau douce qu'on y retrouve, par exemple, quelque part en mer de Baffin? Je pourrais imaginer qu'on pourrait s'en servir comme traceur à quelque part des sources d'eau douce. Est-ce que c'est quelque chose qui semble possible? C'est certainement une question qui nous intéresse beaucoup et c'est notre objectif. On sait qu'on a quand même, même si on a des polaromonas un peu partout, comme j'ai montré dans l'analyse, on voit qu'il y a quand même une espèce de spéciation qui se forme, qu'on a vraiment des trucs, des polaromonas qui sont uniques à certains habitats. Donc, nous, on s'intéresse d'abord, notre première étape, ça va être de voir jusqu'où on peut mesurer, par exemple, les polaromonas du glacier exutoire. Donc, en restant dans un contexte d'eau douce, parce qu'il y a certainement un effet de dilution, il peut y avoir un effet de filtre par les conditions environnementales qui change. Est-ce qu'un polaromonas qui sort d'un glacier peut s'établir et survivre et se développer dans des eaux libres, par exemple? Je pense que c'est possible, mais il faut qu'on explore cette question. Et puis, après, une fois qu'on aura cette réponse-là, à savoir, le long de cet exutoire de 16 kilomètres, qui est aussi alimenté par d'autres glaciers, ça va nous faire des petits points intéressants nouveaux ajouts de la cryosphère d'ailleurs. Oui, certainement, on peut pouvoir aller jusqu'au fjord de Disraeli, où est-ce que la rivière Thors se jette, dans l'océan Arctique pour essayer de voir est-ce qu'on est capable d'encore détecter ces organismes-là. Si oui, ça pourrait certainement nous indiquer qu'il y a un apport du glacier de Thors, surtout si, avec nos outils génomiques, on est capable d'aller regarder des variants très, très fins. Donc, on pourrait avoir une super belle résolution au niveau de quelle polaromonas exactement on regarde. Mais ça va aussi impliquer qu'on va devoir très bien caractériser les polaromonas de l'environnement marin, donc de la banquise et tout, pour s'assurer qu'il y ait bel et bien une distinction entre ce qu'on retrouve dans les terres et ce qu'on retrouve dans l'océan. Donc, je pense que c'est une possibilité, mais on a beaucoup de travail encore avant de pouvoir se rendre là pour pouvoir faire un proxy avec la provenance des eaux douces. Merci, c'était très intéressant. Merci. Et on a une question de Raoul, Marie-Couture. Raoul, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est une question du chimiste. Je me demandais quelle est l'influence ou si l'influence de polaromonas sur les cycles biogéochimiques est connue, par exemple, les cycles du soufre ou des éléments trace? On ne la connaît pas encore, la contribution. Donc, c'est un organisme qui reçoit de l'attention depuis peut-être une décennie et on s'est vraiment plus concentré sur sa psychophilie, si on veut, donc sa capacité adaptative aux environnements extrêmes. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur comment il contribue aux cycles biogéochimiques, mais c'est certainement une question qui est très importante. On le sait, tu le sais aussi, Raoul, à quel point les réseaux trophiques aquatiques dans le Nord sont dans des équilibres délicats et que les micro-organismes contrôlent en fait ces cycles biogéochimiques. Si ce n'est pas polaromonas, ça va être d'autres organismes qui quittent la cryosphère qui pourraient, par exemple, l'altérer. Donc, j'ai beaucoup parlé de ce genre aujourd'hui, mais ce n'est certainement pas le seul qui nous intéresse. mais en le mettant éventuellement en culture, ça va être des questions auxquelles on va pouvoir plus répondre en ayant des génomes complets de polaromonas. On peut aussi, une fois que ça s'est fait, réfléchir à des mésocosmes ou des conditions expérimentales où on pourrait faire des spikes, mesurer des taux de changement. Donc, pour polaromonas, en ce moment, on ne le sait pas, mais je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui va sortir de ce glacier qui va être capable d'interagir avec les grands cycles biogéochimiques aquatiques. Merci. Très intéressant la présentation. Merci. On a une question de Guillaume LG. Oui, merci aussi Catherine pour cette super présentation. Ma question, vous avez mentionné brièvement ce qu'on se connaît du glacier Tart. Je me demandais, est-ce qu'on sait c'est quoi son niveau thermique sous la glace, par exemple? Est-ce que la plupart de l'eau de fond provient de la surface ou de la sous-surface qui est souvent le cas pour les glaciers? Puis, si c'est le cas, je me demandais, c'est parce que je crois qu'on a aussi trouvé beaucoup de polaromonas dans les eaux de fonte ailleurs qui proviennent du système sous-glacier et non de la surface. Donc, ça pourrait peut-être avoir une influence sur la spéciation dans l'exutoire. C'est une super question. Je n'ai pas les informations pour l'instant. On a une année, dans le fond, de caractérisation du glacier sous la ceinture. Donc, on n'est pas encore certain, mais ce que je pourrais dire, c'est que de manière anecdotique, si on veut, il y a beaucoup de fonte en surface. On le voit, il y a des chutes, des cascades, etc. Mais on a aussi réalisé un profil physico-chimique du lac Tours jusqu'au bord du glacier. Puis, selon nos profils de conductivité, de température, tout ça, mon guesse c'est mythe, si on veut. Ça serait que ça vient de la surface. Mais on n'a pas les données probantes encore pour éliminer les eaux au fond du glacier. C'est certain qu'il y en a. Mais de ce qu'on voit de nos profils physico-chimiques, j'ai l'impression que la surface contribue beaucoup. Est-ce qu'on sait si, désolé, si l'exutoire est riche en sédiments ou souvent, ça peut être une indication indirecte de la contribution du système hydrologique sous-glacier, qui souvent, il peut être très significatif. On n'a pas fait de mesure de la quantité de sédiments dans l'exutoire, mais oui, c'est certain que c'est plus chargé. Puis, c'est quand même un exutoire qui est situé un kilomètre plus loin. Donc, on voit quand même un effet des sédiments dans l'eau à cet endroit-là. Ça fait que, c'est quelque chose que je trouve qui est super avec le système de Thors, c'est que pour explorer des questions comme ça, par exemple, la rivière Thors est un site parfait. On a le glacier Thors qui alimente le lac avec l'exutoire. Puis, environ 5 kilomètres plus loin, on a un autre glacier qui arrive, qui commence à contribuer. Donc, on pourrait vraiment utiliser ce système-là pour regarder des trucs comme la charge en sédiments, évidemment, les polaromonas, les changements de conductivité, tout ça pour avoir une idée vraiment de la contribution du glacier. Le but, c'est vraiment de voir jusqu'où on peut mesurer ce signal. Il nous reste encore beaucoup de questions à explorer pour pouvoir répondre à ça, mais certainement que les sédiments et d'où viennent les eaux de fond du glacier Thors vont être très importantes pour répondre. Super, merci. Merci. Merci.